... Venons à ce sujet en sport, on le disait, les Panthères du Gabon sont rentrés d'Urban Tho ce matin et ont eu un échange avec le ministre en charge des Sports cet après-midi. Le reportage est signé Charles Ougula et Eric Assa. Du bonheur en plus dans la tanière des Panthères, avec l'émissaire du chef de l'État, du Premier ministre et du gouvernement de la Transition, le Dr André Jacoghan, venu féliciter le staff et les joueurs pour les quatre points obtenus lors de la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Cannes 2025 sans omettre l'objectif final. Au nom du Président de la République, Président de la Transition, chef de l'État et au nom du Premier ministre qui m'a mandaté pour vous féliciter. Vous avez remporté ce match. Nous n'avons pas encore terminé notre mission. Nous avons encore deux matchs importants. Ne baissez pas les bras. Nous allons reprendre ces matchs en novembre. Le Président me charge de vous dire que vous n'avez pas droit à l'erreur. Les joueurs n'ont pas manqué de confirmer leur détermination à aller jusqu'au bout de ces éliminatoires. On a un objectif aujourd'hui, c'est se qualifier d'abord pour la Cannes, sans penser d'abord aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Avec le résultat qu'on a eu à Franceville, qui n'était pas un mauvais résultat, mais qui nous a donné comme si c'était une défaite, parce qu'on était vraiment dessus, on s'attendait à mieux. On avait à cœur de rebondir là-bas chez eux et leur montrer qu'on avait envie de cette qualification plus qu'eux. Et je pense que c'est ce qu'on a pu faire. Diodonné Thierry Mouyouma est revenu sur les problèmes organisationnels constatés durant ce déplacement à Franceville et à Durban, sans omettre d'exprimer au ministre des Sports les difficultés techniques auxquelles sont confrontées notre sélection nationale. L'équipe nationale qui est la vitrine de notre pays connaît certaines difficultés. C'est vous aujourd'hui, le patron de ce département, qui appuyez cette équipe nationale, souvent en temps et en heure. Nous connaissons d'énormes problèmes sur la gestion des joueurs et sur le suivi des joueurs. Je parle ici des logiciels. Nous sommes l'une des rares équipes nationales qui a la prétention d'aller en Coupe du Monde et à la Coupe d'Affignation, qui n'a pas ses outils. Le docteur André Jacques Hogan a promis transmettre à qui le droit toutes ses doléances pour une meilleure organisation en novembre prochain lors de la 5e et 6e journée des éliminatoires et une prise en compte des difficultés exprimées par le sélectionneur national. Sous-titrage Société Radio-Canada